Enfin, on va voir. Corkina, la belle russe. Oh oui, saut difficile, mais réception un petit peu basse dans le deuxième envol. Elle peut se remonter au deuxième saut. Alors, voici un beau ralenti. La rondate sur le tremplin. Demi-tour dans le premier envol. Salto. Avec demi-tour, ou plutôt demi-tour. Et tour salto arrière dans le deuxième envol. Elle est trop grande. Pour une gymnase, c'est trop grande. Et pour ça, elle mesure 1m65. Nous a confié Nadia Comaneci hier, lors de notre interview sur Stade 2. Elle est de la même taille que Comaneci, mais elle est d'une finesse qui fait qu'elle n'arrive pas à replier complètement son corps pour la réception. Alors, ça va être difficile pour elle, puisque là, il faut avoir maîtrisé parfaitement les deux sauts. Elle est tellement bonne aux barges asymétriques. Mais le score est bon quand même. 9,637. 9,637. Il faudrait qu'elle fasse 9,750 maintenant pour... En beaucoup plus. Beaucoup plus. Attention. Deuxième saut. Course un petit peu lente. Voilà. C'est le deuxième envol qui est le même, mais elle a modifié son premier envol. Amanar, la Roumaine, qui suit avec intérêt la suite de la compétition, puisque pour l'instant, elle est en tête avec 9,781. Corkina, la répulsion sur le cheval, comme le disait Artur Magagian. Demi-tour salto arrière, carpe. Elle a pris... Regardez bien où elle a mis les mains. Elle les a peut-être mis un peu bas. Elle est tout à fait devant, oui, pour obtenir le blocage nécessaire. Elle a remonté dans le deuxième envol, mais comme elle manquait un peu de vitesse dans sa course, la répulsion n'est pas assez forte. Voilà. Et donc, elle ne monte pas assez haut et elle retombe forcément. C'est que le temps est court, hein, pour faire la figure, oui. Pour faire la figure. On n'a jamais calculé le temps entre le cheval et la réception, mais ça doit faire, quoi, une fraction de seconde?